Et bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien, nous sommes aujourd'hui mardi. Je viens de me faire mon petit thé au caramel et je suis en train de me faire griller une tartine au barbecue. Pas du tout, au... voilà, au grill-pain. Parfaite. J'arrive jamais à trouver le juste milieu entre griller mais pas trop, vous voyez. Et généralement quand je relance une deuxième fois, c'est mort, il est tout noir. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Aujourd'hui nous sommes mardi. Romy a pris son bibi il y a environ 10 minutes. J'ai eu le temps de me préparer avant qu'elle se réveille donc je suis prête. Les cheveux sont en train de sécher et puis c'est à mon tour maintenant de déjeuner. On va partir ce matin faire des petites courses. On va aller jusqu'à Grandfrais puisque j'ai plus trop de fruits. Voilà, moi j'aime bien les fruits. Là j'en ai plus donc c'est plus possible. Il me reste une nectarine dans le frigo donc voilà. Voilà, donc on va faire ça et puis après je dois aller récupérer deux colis. Voilà, donc l'idée c'est, je me suis dit je vais me garer à Grandfrais et puis après je vais tout faire à pied. Mais en fait il fait un temps dégueulasse. Il fait tout gris. Il fait froid, il fait 17 degrés. Donc je me dis si je prends la poussette, tu vas voir que je vais me taper la pluie. Donc je ne vais pas le faire en poussette. Voilà, on verra cet après même si on va se promener un petit peu vers le lac ou dans la forêt, etc. On verra. Voilà, allez on est parti, je déjeune. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Alors je suis passée à Grandfrais. J'ai pris du melon, j'ai pris des bananes, j'ai pris des bananes plantain, des tomates, avocats, haricots. Ça c'est de l'ail parce qu'on n'en avait plus, de la salade verte, des... En fait je vous ai dit j'avais besoin de beaucoup de fruits mais j'ai pris plus de légumes que de fruits. Tout va bien. Des carottes, des oignons frais, des oignons rouges, un gros sachet de pommes de terre, 5 kilos. Et puis j'ai pris mon jus de fruits là habituel, donc douceur de fruits. Qu'est-ce que j'ai pris ? Douceur de fruits. Douceur de fruits, j'en ai pris deux. Et j'ai pris également multifruits. Voilà, donc ça généralement ça part tout le temps au frigo. Comme ça au moins on en a toujours du frais au frigo et c'est très très bien. Et sinon je suis passée à Marie Blachère. J'ai pris des baguettes parce que je n'en avais plus dans le congèle. Et j'ai pris un petit pain bagna au thon que je vais manger à midi. Parce qu'en fait vu l'heure qu'il était, je me suis dit avec le bip de Romy etc. Voilà, sans doute je suis très très bien. Mais je vous avoue que je n'ai pas très faim. Donc je vais le laisser au frigo et puis on verra tout à l'heure si j'ai faim ou pas. Romy est en train de faire dodo. Voilà, j'ai fait tourner une machine parce qu'il fallait que je fasse tourner les draps de Romy, des draps à nous et tout. Et sinon oui, j'ai récupéré deux commandes Vinted. Une, c'était une paire de Birkenstock kaki pour Doudou. Et elles sont nickels, elles sont arrivées nickels mais elles étaient neuves. Donc voilà, je les ai payées d'ailleurs 25 euros. Neuves, trop bien. Et puis en plus on a la chance avec Doudou de faire la même taille. Donc en fait, il prend mes Birkenstock, je lui prends les siennes. Bon alors après, il ne va pas mettre des Birkenstock roses, on est bien d'accord. Mais là, les kaki, je pourrais les porter et ça sera trop cool. Et un autre colis que j'ai reçu sur deux vêtements, il y a des tâches. Je regarde l'état des vêtements et c'est marqué très bon état. Tout le reste, c'est marqué bon état, etc. Les deux vêtements où il y a des tâches, c'est marqué très bon état. Donc j'ai envoyé un message à Nana. Clairement, je n'ai pas payé bien cher mais voilà, j'ai une grande bouche. Je suis obligée, non mais attendez, je vais vous montrer la blouse. En plus, elle ne me va pas donc bon, ce n'est pas grave. C'est le jeu de ma peau lucette, ça bloque au niveau des nichons. Mais franchement, la tâche, on la voit. C'est une tâche de gras en plus. Donc, Romy qui râle un peu. C'est une tâche de gras, donc clairement, on ne peut pas se passer à côté. Je vais vous la montrer, vous me direz si vous la voyez ou pas. Ou si c'est moi qui fuis, j'invente mais non, on la voit bien. Bref, donc je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas grave. Mais vous voyez, la tâche, je la vois. Ce n'est pas pour autant que je vais remettre la blouse sur mon Vinted pour la vendre. À part si la tâche part au lavage avec du détachant. Mais, je n'y crois pas trop. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Mais j'en suis sûre que ça ne va pas. Si, ça se voit, regardez. Là, il y en a une là. Et là. Voilà. Donc, c'est une robe longue kaki. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre du détachant. On verra bien. Bon, après... Non, mais là, on voit bien. Vous voyez, quand ça sera repassé, on ne va voir que ça. Et sinon, le deuxième truc où il y a des tâches, c'est cette petite veste-là que je me cherchais depuis un certain temps. Ici. Donc là, je pense qu'on le voit bien. Sur l'épaule. Voilà. Bref. Quand c'est marqué très bon état, il n'y a pas ça, quoi. Voilà. Après, c'est que des tâches. Bon, là, la tâche de gras, clairement, je suis sûre qu'elle ne partira pas. Là, si je le lave, je pense que ça partira. Mais même, quoi. Tu vois un truc... Et puis même, on voit que ça n'a pas été lavé. Il est rose clair. Très bon état. Il y a des bouloches. Ouais. Non, c'est à revoir, quoi. Je m'en dois, Romy. Pour les Birkenstock, voilà comment elles sont. Donc, c'est un kaki top mat. Et voilà. J'avais porté 25 euros. Nickel. Nickel, nickel. J'en ai pour 27 euros avec les... 28 euros avec les frais de port. Donc, parfait. Là, ce matin, avec ma petite tenue, là, j'ai mis mes Birkenstock dorés. Ça allait trop, trop bien. Enfin, bref. Je suis trop contente. Donc, voilà. Regardez sur Vinted les Birkenstock parce que... Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, ça dépend. Quand vous êtes en plein mois d'hivier, les Birkenstock sur Internet, elles sont moins chères. Même si ça ne descend pas vraiment. Par contre, en plein été, ils se font des augmentations de ouf. Donc, voilà. Allez, je vais ranger mes fruits et mes légumes. Je vais vider mon lave-vaisselle. Et puis, après, je pense que je vais faire un petit coup de sapillère par terre. Il y en a un petit peu besoin. Et je vais prendre un doliprane. J'ai un mal de crâne. Donc, je vais prendre les devants avant que ce soit bien coriace et que je n'arrive pas à m'en séparer. Donc, petit doliprane. Et je vais faire des choses avec mes oeufs. Là, ce n'est pas possible. Il y a l'une d'entre vous qui m'a mis en commentaire sous le vlog d'aujourd'hui que je pouvais faire des flambies avec les oeufs. Mais ouais, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Ou des crèmes aux oeufs ou des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas trop une fanade des crèmes aux oeufs. Doudou, je sais que oui. Mais bon, je vais regarder ce que je peux faire. Parce que là, les oeufs, ça déborde. Il y a partout. Je viens de me lever d'une sieste qui m'a fait fort du bien. Bon, je vais m'occuper de mes aubergines. En fait, j'ai ramené des aubergines de chez mes beaux-parents. Quand on y est allé la semaine dernière, j'en ai cuisiné deux. Mais il m'en reste deux. Et j'avais envie de faire une tartinade aux aubergines. Donc, en soi, c'est très simple. Des aubergines, du concentré de tomates ou des tomates fraîches. Vous mettez de l'ail, des oignons ou des échalotes. Et un petit peu d'épices, genre paprika, origan, du sel, du poivre. Et c'est très, très bon. Donc, je vais faire ça au thermomix. Ce n'est pas une recette que j'ai inventée. Pas du tout. J'ai juste pris la recette dans Cook-O-Mix, tout simplement. Après, je fais un petit peu des changements. Parce que la première fois que je l'ai fait, je l'ai suivie à la lettre, celle de Thermomix. Et en fait, je trouvais qu'il y avait trop de beurre, trop, voilà. Donc, je diminue vachement au niveau des quantités du beurre. Et franchement, je trouve juste au milieu, c'est parfait. Généralement, quand je fais ça, je mets ça en petit pot. Soit j'y mange avec du pain, donc en tartinade. Soit je mange ça avec des pâtes. Et c'est très, très bon. De toute façon, moi, j'adore les aubergines sous n'importe quelle forme. Donc, voilà. Allez, je m'occupe de ça. Et après, je fais un gâteau. Ou des petits gâteaux. Ou des cookies. Je ne sais pas. Il faut que je passe des oeufs. Vous l'aurez compris. Je pense que... En fait, à tous les vlogs, je vous dis que j'ai énormément d'oeufs. Mais si je ne fais rien avec, ça ne diminue pas. Donc... Je suis toujours en cuisine. Donc, ma tartinade d'aubergine est faite. Hop. Elle est là. Voilà. Et je suis en train de faire les yaourts. Parce que je ne les ai pas lancés ce matin. Mais là, il n'y a pas de soucis. Je ne serai pas couchée quand il faudra les mettre au frigo. Donc, j'ai fait des yaourts avec un fond de confiture. Mirabelle, myrtille. D'ailleurs, j'ai oublié dans quel sang j'ai mis. Mirabelle, cerise, pêche, myrtille. Voilà. Parce qu'à chaque fois, je note le nom dessus le pot. Comme ça, au moins, doudou, s'il veut manger un mirabelle, il prend bien un mirabelle. Même si on arrive à différencier les mirabelles et les myrtilles. Ce n'est pas la même couleur. Mais mirabelle et pêche, ça se ressemble un peu. Et cerise et myrtille, ça se ressemble. Donc, je préfère noter les noms dessus. Et surtout, je mets la date du jour de la réalisation. Comme ça, au moins, on sait de quand il date les yaourts. Donc, les yaourts sont en train de prendre. La tartinade d'aubergine est prête. Et là, je suis en train de faire un petit brownie. Voilà. Je vais faire chauffer, cuire, enfin cuire, fondre mon chocolat. Faire mes préparations. Alors, un brownie, en soi, ce n'est pas beaucoup d'œufs. C'est que trois. Mais bon, ça fera quand même passer trois œufs. Et je pense que je vais faire des brownies en miniature. Voilà, plus simple à manger. Pas besoin de découper, temps pro, sous la cloche. Et puis voilà, plus facile. Est-ce qu'on en parle de ces petites beautés ? Alors, j'ai fait une préparation à brownie. Sauf que je n'ai pas mis tout ce qui était noix de pécan, noisettes et tout à l'intérieur. J'ai préféré mettre dessus parce que je trouve ça plus sympa. Et donc, j'ai mis dans des petits moules comme ça. C'est parfait. Par contre, la cuisson, il faut vraiment surveiller avec ces moules. Parce qu'en fait, c'est des moules où l'air passe à travers. Donc, ça cuit beaucoup plus vite. Et là, franchement, je les ai cuis en un rien de temps. Donc, sur le dessus, j'ai mis des noisettes concassées, des amandes. Et là, vous avez des petits bouts de chocolat blanc. Voilà ! Ils sont beaux. Ils sont très, très beaux. J'espère qu'ils seront beaux. Mais bon, vu ce que j'ai mis dedans, je n'en doute pas. Mais on ne sait jamais, quoi. Voilà. Bon, M. Doudou est rentré. Salut ! Il a la tête dans l'évier. Oui, tu as changé de radiateur. Juste avant, je disais qu'il avait la tête dans le radiateur, mais pas du tout dans l'évier. Bon, j'ai sorti mes... J'ai démoulé un premier gâteau que j'ai fait goûter à Doudou. Comment il était ? Hum... Tellement bon. Voilà. Donc, il en manque déjà un. Je ne l'ai pas goûté, moi. J'en mangerai un ce soir. Je vais faire cuire les pâtes, là. Et puis, sinon, on va... Ouais, des nouilles ce soir. Nouilles avec la tartinade d'aubergine. Parce qu'elle se mange en tartinade, mais elle se mange également sur des pâtes. Et on va faire des steaks hachés avec. Voilà, parce que moi, à midi, j'ai mangé juste un morceau... Un bout de pain bagnard que j'avais pris en frais. Je n'avais pas très faim, mais ce soir, j'ai faim. Donc, voilà. Je suis là, Mme. Je suis là. Pour tout quoi. J'ai ma copine Pauline qui est passée pour nous amener le bureau pour la chambre de Cali. Puisqu'en fait, elle est allée à Ikea hier. Et en fait, elle m'en a... Qu'est-ce qu'elle m'en a... Ben, quand elle est venue manger à la maison, vendredi. J'ai encore mal à la tête, c'est un truc de fou. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, vendredi, elle m'a dit qu'elle allait lundi à Ikea. Donc, en fait, dimanche, je lui ai envoyé un message en lui disant « Est-ce que tu peux nous prendre le bureau de Cali ? » Et donc, elle me l'a ramené. Donc, voilà, on va pouvoir le monter. Tu vas te prendre un autre bout de gâteau, là. Non, non, j'essaie de ranger le truc, là. C'était pas très grand. Regarde, mieux, là. Non, mais il se fout de ma gueule, celui-là. Regarde. C'est plus joli, comme ça. Tu veux un bout de gâteau ? Non. Oui. Enfin, tu veux un gâteau ? En plus, ils sont hyper healthy avec toutes les amandes et tout, là. T'as vu ? Ce week-end, on fait un petit week-end en amoureux avec bébé. Oui. Non, parce que c'est pas trop. Je me tâte à retourner sur l'Ibis Steel, mais on verra. Ah... À Anmas. À Anmas. Sinon, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les prix, mais c'est sur le centre de la ville de Genève directement. J'ai regardé... En fait, on va partir en Suisse. On n'est pas très loin de la Suisse, nous. Et j'ai regardé un petit peu parce qu'avec le Covid, il y a plein de changements et tout. Mais c'est bon. On peut s'y rendre, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, on va y aller ce week-end. On va se faire un petit resto à la truffe vendredi soir. J'ai réservé avec la fourchette. On a moins 50% sur l'addition. Et on va se faire un petit hôtel. Et puis, on rentrera doucement samedi dans la journée. On verra si on se promène, si on fait un petit crochet par Annecy. On verra. Les filles rentrent dimanche. Donc, on part tous les trois. Et voilà. Et Romy a besoin beaucoup des bras ce soir. Mais c'est l'heure. Il y a toujours un petit... Oh, mon chat ! Allez, je vous laisse. Voilà la petite assiette de ce soir. Bon, les pâtes... Je crois que j'ai un peu trop dosé. Après, il n'y a pas une grosse épaisseur. Mais je pense qu'il y a des nouilles qui vont finir chez les poules. Voilà, parce que moi, je ne mangerai jamais tout ça. Donc, des nouilles. J'ai mis la tartinade aux aubergines, là, concentrées de tomates et tout. Et j'ai fait griller les pignons de pain. Parce que j'adore ça. Et je trouve que l'association aubergines-pignons de pain, ça va très très bien. Et un petit steak parce que ça allait jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, voilà pour le repas de ce soir. Bon appétit ! Et on peut même mettre un petit peu de mozzarella. Mais c'est bien comme ça aussi. Bon, je suis actuellement dans la chambre d'Aria. Doudou m'a monté le bureau. Je vais le monter dans la chambre. Alors, le bureau est en deux parties. Enfin, il y a trois cartons, mais il est en deux parties. Donc, il y a les pieds qui sont réglables. Je vous montrerai tout ça. Dès que je l'aurai installé, je vous montrerai. Et on a un surmeuble, j'ai envie de dire. Un complément de bureau pour ranger les crayons et tout. Donc, ça va être trop cool parce que je vais pouvoir lui ranger pas mal de choses. Et qui ne seront pas forcément que Aria ne pourra pas attraper. Du genre. C'est souvent qu'on donne des crayons à Kali dans sa chambre. Et Kali arrive à maîtriser les crayons. Mais Aria, elle en fout un petit peu de partout encore. Elle est petite. C'est normal. Mais sa sœur arrive à ranger, planquer tout ça. Donc là, avec le surmeuble et les trois étages. Deux ou trois, je ne me rappelle plus. Eh bien, elle pourra planquer des trucs en hauteur. Voilà. Comme ça, au moins, sa sœur ne pourra pas forcément y toucher. Donc, ça, c'est cool. Enfin, je verrai. Parce qu'en fait, je m'attends à un bureau quand même assez bas. On verra. Je le monte et je vous montre. Voilà. Donc là, on va commencer par le surmeuble. Et après, je m'attaquerai au bureau. Mais je ferai ça dans la chambre de Kali. Ça évitera de tout déplacer dans le couloir et tout. Là, Doudou, il a bientôt terminé. T'as bientôt terminé le lit ? Il reste juste à fixer les lattes. Parce qu'en fait, il a dû tout démonter. Et après, on pourra... On pourra... On pourra. On pourra. Par contre, t'as pas changé le dos ? Comment ça, je peux changer le dos ? Ça. Il va du côté de l'eau. Comment ça, non ? Ça, ça va du côté de l'échelle, non ? Ah non. L'échelle était là. Là, l'échelle va très loin. T'as juste... Oui, mais t'as juste changé l'échelle, là. Oui. Mais attendez. On va discuter. Bon. Bah écoutez... C'est pas écrit dans la notice. C'est pas écrit dans la notice. C'est opposé. En fait, l'échelle avait le côté plein. Quand on était de l'autre côté. Donc je me suis dit, s'il me tourne l'échelle, il va avoir le côté plein de l'autre côté. Donc ça allait pile poil, en fait, avec le meuble escalier. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Mais en fait, il m'a changé que l'échelle. Mais c'est ça, en fait. En fait, c'est pas possible de changer l'autre truc. Non, regarde, tu vois. Tu changes juste l'échelle de place. D'accord. Ok. Bon, on leur montre pas. Parce que sinon, ils vont rafler. Je sais pas si ça va se voir. Voilà, donc si l'échelle est de ce côté, là, c'est plein. Et si l'échelle est de ce côté, là, c'est plein. Donc en fait, moi, je pensais qu'il allait changer l'échelle et que ça serait plein du côté de l'échelle. Mais non. Bref. Voilà. Avec l'échelle, c'est un petit peu plus... Bref. Donc là, il va terminer de fixer les lattes. Et après, on retourne le lit. Et il fait chaud. Et on va pouvoir après installer le bureau. En espérant... En espérant quoi ? Je ne sais plus. Mais en espérant que tout rentre. Mais normalement... Ça rentre. Non, non. Mais j'ai pris les mesures et tout. Donc, voilà. Après, il faut juste que je trouve le bon agencement pour la chambre de Cali. Oui, oui, oui. On va faire des tests. On va faire des tests. Et puis l'idée, c'est que quand elle rentre dimanche, tout soit prêt. La chaise. Les voisins s'amusent avec la lumière extérieure. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils s'amusent bien. La chaise. Le cartable sur la chaise. Les feutres, les crayons et tout. T'as vu, ils s'amusent ? D'accord. À mon avis, c'est un truc... À détection. À détection, il doit y avoir un chat. Ça fait... Il y a une lampe à détection. Et à mon avis, un chat passe dessous. Je pense. Attends, on va voir. Ça va. Ça vient de s'éteindre. Ça s'est rallumé. Il doit y avoir un chat dessous. Ça s'est réteint. C'est pire qu'un chat. Il y a un chat de chaque côté. Ça s'est rallumé. La consommation. Si ça fait ça toute la nuit, ça s'est réteint. Le résultat est plutôt pas mal. Vraiment. Ça fait... Deux heures, je dirais, qu'on est sur la chambre de Cali. La chambre de Cali est presque terminée. J'ai juste à faire du tri dans les jeux. Donc, jeux de société et les jeux dans le trop fast. Et ça sera bon. Mais je pense que je ferai ça demain. Je ne vais pas vous annoncer l'heure. Mais Romy va bientôt se réveiller pour le bibi. Voilà. Je vous laisse imaginer. Elle l'a pris à 20h30. Voilà. Mais bon. Écoutez, au moins, on a pas mal avancé. Et ça, c'est plutôt cool. Je vous tourne. Je vous montre. Et je vous montrerai plus en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai dans le vlog de demain. Parce que dans le vlog de demain, je vous montre toute la chambre de Cali avec la lumière du jour. Ça sera mieux. Même si là, on a déjà de le voir là. Je trouve ça canon. C'est canon. J'adore. Donc, voilà ce qu'on voit quand on rentre dans la chambre de Cali. L'ours, il a toujours été là. Le trop faste, on l'a mis comme ça. À voir si je ne m'ai pas... Vous voyez, en fait, c'est pour ça que je demandais à Doudou si le fond était là. Parce que ça aurait caché un petit peu derrière. Mais bon, ce n'est pas bien. Grave. Franchement, ce n'est pas grave. Dessous, il y a encore pas mal de foin. C'est tout ce que je dois trier. Et je m'en occuperai. J'ai remis la guirlande au niveau du matelas. Voilà. Parce qu'elle était là déjà avant. Et c'est très, très bien. La bibliothèque, je l'ai mis là. Et en fait, ça lui sert de table de nuit. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce qu'elle n'arrêtait pas de nous demander une table de nuit. Donc, j'ai remis son story kid. J'ai mis la petite lampe. Elle n'est pas branchée encore. Mais celle-là, c'est une très, très vieille de chez Ikea. Qu'on avait récupéré de la sœur de Renaud. Et en fait, je trouve qu'elle va plutôt pas mal avec son lit. Donc, le lit, j'ai changé les draps. J'en ai profité. Là, le tableau, il va virer. On va changer. Celui-là, je pense que je vais le mettre au niveau du bureau. Parce que c'est un abécéder. Donc, je trouve que c'est plus logique. Et donc, voici le bureau. La chaise ne va pas rester. C'est une chaise d'un bureau beaucoup plus petit en bois. Et en fait, on en avait racheté une. Mais on ne va pas garder cette chaise-là. J'ai mis le petit cartable accroché à la chaise. Pour le moment, on garde cette chaise. Parce qu'en fait, la chaise que je voudrais n'est plus dispo. Donc, pour le moment, on garde celle-ci. Et voilà. Voilà, voilà. Pour le bureau. Là, je vais lui mettre ses petits pots à crayon. Je vais m'en occuper. Donc, j'ai des pots à crayon blanc. Je lui mettrai des feutres et des crayons de couleur. Et puis, voilà. J'adore. J'adore le rendu. Je pense que je vais lui trouver une lampe de bureau aussi. Alors, soit une lampe avec un... Vous savez, un peu les pinces à linge, là. Soit je lui trouve une lampe pour aller ici. Voilà. Et le globe, je l'ai acheté sur Vintage, je crois. Je l'avais payé misère. 3 euros, je l'ai payé. Mais il est trop canon. Donc, voilà. Et ça, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Là, j'aimerais bien lui mettre des tableaux en A4 avec, je ne sais pas, l'alphabet, les lettres, les chiffres. Vous voyez ? Je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais je l'ai trouvé. Et donc, voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, il y a juste à ranger sous le lit. Mais franchement, je kiffe. Voilà. Et je pense que je vais avoir des questions pour les tapis. Ils viennent tous de Ikea. Mais en même temps, qu'est-ce qui ne vient pas de Ikea chez nous ? Doudou rigole, mais en même temps, c'est tellement vrai. Tout vient de Ikea chez nous. Tipole, il a pris cher. Ah, Tipole, il a pris cher. Doudou est en train de trier la chambre de Aria. Oui, il a pris cher. C'est un doudou qu'on avait acheté en Espagne. En Espagne. Tipole, il s'appelle. Enfin. Il y a du foin là-bas-dessous. Vous voyez, les tiroirs sous les lits, c'est bien pratique. Mais par contre, quand tu demandes à tes enfants, range, elles mettent tout dedans. Pas bête ? Vraiment pas bête. Bon, je m'occupe de la chambre de Aria demain. Doudou, là, il est en train de trier, mais il y a tellement de choses que... On lui a remis son petit bureau, là, va regarder. Voilà. Et là, vous venez de voir un... C'est quoi que t'as jeté ? J'ai vu un truc volé, mais je sais pas ce que c'est. Je vais aller boire un coup, j'ai la soif. Bref, je vais vous faire des bisous. On va vous faire des bisous. Je vais aller le démaquiller. Je vais aller prendre ma douche. Et on va aller... Certainement donner le bibi. On va attendre que Romy se réveille. Elle est calme. J'adore. J'ai trop hâte. Je vous jure, j'ai trop hâte qu'elle découvre sa chambre. Je vous filmerai tout ça, mais j'ai trop trop hâte. Elle est calme. J'adore. J'adore, j'adore. Et de mettre le lit comme ça, j'avais peur que ça fasse trop étriqué. Et en fait, elle a pas mal de place pour jouer. Et ah oui, d'ailleurs, elle m'a demandé de virer son cheval à bascule de la chambre. Elle n'en voulait plus. Elle m'a dit, j'en veux plus, je ne suis plus un bébé. Enfin bref. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Demain, je vous montre tout ça à la lumière du jour. Et je vais faire le vlog. Parce que si vous ne l'avez pas compris, il est minuit passé. Tout va bien. Sous-titrage ST' 501